Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, vous le voyez autour de moi, déjà c'est une magnifique petite ville d'un peu plus de 2000 habitants qui est une ancienne ville médiévale qui est entourée par des remparts, quelques tours de garde et des belles églises et le plus cool dans tout ça, c'est qu'on peut se promener un peu partout, on peut se promener, là je suis dans la tour principale complètement à l'extrémité et c'est un peu dangereux par exemple, parce qu'il n'y a pas de poignée, là, mais il faut checker où on va parce qu'on peut facilement se planter et là, bien, j'aimerais ça prendre plus de temps mais comme je suis dans un tour organisé qui va faire plusieurs arrêts aujourd'hui, bien, je n'ai pas le temps de niaiser donc, je suis déjà soufflé parce que j'ai couru pour me rendre ici j'ai 40 minutes pour vous montrer cette belle ville en bidouche bon, bien, j'y vais checker moi ça sur le bord des remparts, c'est tellement mon genre de place ici de grandeur humaine, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit et il n'y a pas beaucoup de monde bien, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui se promène sur le bord de la muraille, des fortifications c'est que ça mais je pense que tout le monde est sur la rue principale donc, on va voir la foule tantôt, mais pour l'instant, c'est juste correct Abidosh est un vrai petit bijou puis croyez-moi, quand on arrive ici, on retourne vraiment dans le temps on imagine les animaux dans les rues, les calèches, les gens plus ou moins propres avec leurs vieux habits qu'on retrouve dans les films médiévaux on imagine le monde manger avec leurs mains et les gardiens du fort avec leurs épées et leurs casques c'est fou, appareil la ville a pratiquement pas changé pratiquement pas évolué depuis les temps modernes c'est donc bien normal qu'Abidosh soit un haut lieu du tourisme et le clou du spectacle dans tout ça c'est sans aucun doute les remparts qui entourent complètement la ville et qui protègent aujourd'hui un peu moins de 3500 habitants je vous ai enazzi je vous ai pas voulu de haine je vous ai enris ça c'est ça Un petit fin intéressant sur la place. Il faut savoir que la ville était dans le passé sur le bord de l'eau, mais le golfe marin qui l'entourait s'est comblé et l'a isolé du rivage. D'origine romaine, le nom de la ville d'Obida viendrait du latin opidum, qui signifie tout simplement citadelle ou ville fortifiée. J'avais raison, le monde ne s'éparpille pas et il reste sur la rue principale. Belle ambiance, très cool comme glace. C'est formidable! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...